L'application 2 L'application est une force pour que les étudiants de l'application sont à la grandeur judaïde, qui est le nom de la masse réduite. Il y a deux particules dans le repère du laboratoire. Le repère du laboratoire est un repère fixe galélien. Il y a un repère O1, X1, Y1. Il y a deux particules, une particule de masse M1 et une deuxième particule de masse M2. Le M1 a une vitesse V1 et le M2 a une vitesse V2. Et ces deux vitesses V1 et V2 sont dans le repère fixe. Dans le repère fixe. Donc, il y a une vitesse V1. Il y a une vitesse V1. Il y a une vitesse V1. C'est ce qui n'est compatible avec la vitesse V1. Il y a une distance V2. m1 r1 plus m2 r2 divisé par m1 plus m2 alors si on fait la dérivée dans le vecteur c'est la vitesse du centre de masse il est de sauvée dr sur dt il est de sauvée m1 dr1 sur dt c'est-à-dire v1 plus m2 divisé par m1 plus m2 alors j'ai dit que j'ai raccabé sur ce point G j'ai raccabé sur ce point G un repère j'ai raccabé sur ce point G un repère et ce repère s'appelle GXY alors il est de sauvée GXY il est de sauvée il est de sauvée du repère centre de masse il est de sauvée du repère mobile le cas où le repère mobile il est de sauvée de la particule soit un quête m1 ou un m2 la particule m1 il est de sauvée dans le repère fixe on a une vitesse dans le repère mobil je pense à l'avèn la vitesse dans le repère fixe et dans le repère mobile on dit le premier chapitre et le mois d'octobre ça nous a une vitesse absolue c'est égale à la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative on a une vitesse absolue dans le particule m1 il avait un le vitesse d'entraînement il y a une vitesse dans le repère mobile plus la vitesse relative de la particule numéro 1. Nous n'avons pas accès à la relation, mais la vitesse de la particule dans le repère fixe, c'est la vitesse de la particule dans le repère centre de masse. C'est ce qui se passe dans le repère de la particule numéro 2. Nous avons choisi la solution. La vitesse absolue est égale à la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. La vitesse relative est égale à la vitesse absolue moins la vitesse d'entraînement. La vitesse absolue est VA. La vitesse d'entraînement est la vitesse du centre de masse. La vitesse relative est la vitesse de V1. V1 est égale à V1 moins Vg. La vitesse de V2 est égale à V2 moins Vg. La vitesse de V1 est égale à V1 plus Vg. C'est égale à V1 plus Vg. La vitesse de V1 est égale à V1 plus Vg. X1, Y1. Dans le repère fixe, nous avons deux particules. M1 et M2. M1 est égale à V1. La vitesse de V1. Il y a deux particules en mouvement. Il y a deux particules en mouvement. Il y a un repère fixe. Dans le premier chapitre, il y a un calcul de la vitesse de la particule 2 par rapport à la particule 1. V2 par rapport à A. L'un a souligné à V2. V2 est égale à V2. C'est la vitesse de la particule 2 par rapport à la particule 1. C'est à dire que la vitesse absolue est la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. La vitesse relative, la vitesse de la particule 2 par rapport à la particule 1, c'est égal à la vitesse absolue moins la vitesse d'entraînement. C'est la vitesse absolue, c'est la vitesse de la particule 2, c'est V2. C'est la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de la repère mobile, c'est lié à la particule 1, c'est V2 par rapport à 1, c'est égal à V2 moins V1. C'est fini en octobre, c'est V1 par rapport à 2, la vitesse de la particule 1 par rapport à 2, c'est égal à V1 moins V2. C'est égal à la vitesse de l'une de la particule 1 par rapport à l'autre. C'est égal à la vitesse relative ou c'est égal à la vitesse relative, c'est la même chose. V2 moins V1 ou V1 moins V2, c'est égal à l'autre. La vitesse relative est égal à tout simplement V pour éviter le symbole. Donc on a quand même fait une vitesse relative, c'est égal à la vitesse relative, c'est égal à V1 moins V2. C'est égal à la vitesse relative, c'est égal à la vitesse relative, c'est égal à la vitesse relative. Proporptional à la vitesse relative, c'est égal à la vitesse relative, c'est égal à la vitesse relative. M1, V1 plus M2, V2 divisé par M1 plus M2. C'est égal à la vitesse relative, c'est égal à V1 plus M2. V1 moins V. Donc on a quand même fait V1, c'est égal à V1, V1, V1 et V. Le calcul, c'est égal à V1, c'est égal à V1, c'est égal à V1, c'est égal à V1. Deuxièmement, c'est le calcul dans le particule numéro 2 qui a des relations mouchabées. C'est-à-dire moins et la vitesse dans le repère centre de masse d'une particule est proportionnelle à la vitesse relative des deux particules. Deuxième question. On déduit une expression de leur quantité de mouvement. La quantité de mouvement est un vecteur P. Ça va être un vecteur P. Nous avons un vecteur quantité de mouvement qui est P. Le vecteur P est égal à la particule 1 c'est égal à m1, v1. C'est dans le repère fixe. Parce que même on a fini la quantité de mouvement de la particule 1 dans le repère centre de masse. C'est-à-dire grandeur M1 plus M2 M1 fois M2 divisé par M1 plus M2 C'est un symbole mu qui est un vecteur masse réduit. Une symbole masse réduite. La quantité de calcul finit dans le repère de la particule numéro 2 qui est un vecteur de mouvement de la particule numéro 2 dans le repère centre de masse. Dans le repère centre de masse c'est égal à M2 multiplié par V2. Parce que il y a V2 il y a M2 multiplié par moins M1 sur grand M V et c'est égal à moins mu multiplié par V. Avec lui il y a la masse réduite. Ceux-ci vous remarquerez que les natièges sont beaucoup mouméézées et beaucoup de la nature est que ces deux particules les deux particules qui sont M1 et M2 qui sont toutes les les vitesses V1 sans les vitesses V2 qui sont toutes les vitesses qui sont dans le repère fixe. Vous remarquerez le même vecteur quantité de mouvement même vecteur quantité de mouvement mais dirigé dans le sens opposé ou le vecteur quantité de mouvement proportionnel à la vitesse relative entre les deux masses. Quand même ça fait un calcul choisi d' une fête à la chou à l'énergie à l'énergie cinétique l'énergie cinétique c'est égal à 1 demi M M V2 l'énergie cinétique des deux particules E1 plus E2 dans le repère centre de masse c'est-à-dire l'énergie cinétique c'est-à-dire EC1 plus EC2 c'est égal à N demi M1 V1 au carré plus N demi M2 V2 au carré c'est égal à N demi M1 sur M2 sur M2 sur M au carré multiplié par V2 plus N demi M2 sur M1 sur M M1 sur M au carré multiplié par V au carré en la vitesse relative donc c'est égal après tout calcul après tout calcul est-elle à la relation au tir même au tir mou maillazé donc N demi M multiplié par V2 et nous avons ces deux particules qui sont dans la masse M1 et dans la masse M2 ces deux particules sont qui sont dans le système dans le qui est dans le un particule dans la masse M en la masse M ou en la vitesse ou en la vitesse ou en la vitesse V les particules imaginaires représentent la masse réduite du système représente la masse réduite du système mais le système formé de plusieurs particules peut être remplacé par une particule imaginaire qui est une masse réduite ou une particule imaginaire qui est une masse réduite se déplace à une vitesse relative des deux particules l'une par rapport à l'autre donc il faut que la masse réduite est égale à M1 M2 divisé par M1 plus M2 M1 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 M1